Avec mon association Yarad Inunum, qui avait été initiée par le cardinal Lustiger, Yarad ensemble en hébreu, Inunum l'ensemble en latin, nous nous rendons en Biélorussie et en Ukraine, dans les petits villages, pour rechercher les fosses communes des Juifs et des Tziganes, fusillées entre 41 et 44 par les unités du Troisième Reich. Nous les trouvons parce que les Juifs ont été tués en public, devant tout le monde, devant tout le village. Et aujourd'hui, il se fait tard, les voisins ukrainiens et biélorusses des Juifs assassinés veulent parler avant de mourir. Ces voisins avaient été réquisitionnés par les nazis pour creuser les fosses à 5 heures du matin, alors que les Juifs arriveraient l'après-midi. Ou bien pour transporter les Juifs en chariot à cheval du village à la fosse. Ou bien pour combler la fosse alors que les Juifs sont agonisants, car ils avaient établi cette terrible règle, une balle, un Juif, un Juif, une balle, pour économiser les munitions. Nous avons retrouvé plus de 850 sites d'extermination, la plupart inconnus. Nous utilisons des méthodologies balistiques, archivistiques, mémoires orales. Il n'y a aucun doute possible. Nous savons où des hommes, des femmes et des enfants ont été fusillés uniquement parce qu'ils étaient Juifs. Dans le seul petit village de Bogdanivka, la fosse contient plus de 42 000 Juifs. Il s'agissait des Juifs d'Odessa et de Bessarabie. Plus de 2 millions de Juifs ont été fusillés comme des animaux et enterrés comme des animaux dans les fossés, derrière les églises, sous le marché, dans les parcs. C'était la choix par balle. La première témoin, je me souviens, elle s'appelait Anna. Elle me disait, j'étais caché dans une baraque et je regardais par les fentes. Et tout d'un coup, j'ai vu Yitzrik, mon copain d'enfance avec toute la famille, se faire tuer. Et Yitzrik a vu que Anna était là juste avant de mourir. Il s'est retourné et il a dit à Anna au revoir la vie. 60 ans après, Anna se souvient des dernières paroles des morts. Il y a deux jours, j'étais encore en Biélorussie. J'ai rencontré Ivan, 82 ans, à Brest. Il me disait, moi j'étais prisonnier soviétique. Et on nous forçait d'entrer dans le ghetto. Chaque fois qu'il tuait une famille juive, les Allemands nous emmenaient empacter les biens des Juifs dans des grosses caisses en bois où on les vendait aux enchères sur le marché. Dans chaque caisse, on mettait une paire de chaussures, une robe, un pantalon, des bijoux. Il me dit, le jour de l'extermination du ghetto, il a fallu faire venir trois camions entiers pour emmener les caisses. Anna, tremblante, me raconte, moi, ils m'ont forcé avec 14 filles ukrainiennes de marcher sur les corps des Juifs entre chaque fusillade pour faire de la place dans la fosse. et puis elle me dit, toute son école, sa classe juive est arrivée. Elle a pris un silence et puis elle m'a dit, j'ai dû marcher sur elle comme les autres. Nous avons retrouvé plus de 900 témoins, ukrainiens ou biélorusses, présents sur le site même de l'exécution. Pourquoi une telle énergie ? Pourquoi une telle démarche ? Yara di nou noum, de l'Église catholique et des Juifs ensemble. Tout d'abord parce que ces Juifs ont été jetés en dehors de l'humanité et qu'il faut leur rendre dignité, les réintégrer. Et qu'il faut aussi que leur tombe soit protégée et qu'ils reçoivent enfin une prière, un kadiche. Ils ont été tués comme des animaux, enterrés comme des animaux. Aujourd'hui, les voisins réouvrent les fosses pour chercher leur dentaire. On ne peut pas construire l'Europe. On ne peut pas construire un monde moderne sur des milliers de fosses de Juifs inconnus. Nous devons aussi continuer parce qu'il y a aujourd'hui sur notre planète des individus et des groupes qui s'organisent, qui organisent une infâme propagande pour prétendre que la Shoah n'a pas existé, que la Shoah est un mensonge pour justifier la naissance de l'État d'Israël. Le négationnisme n'est pas une posture intellectuelle. Il n'y a pas de négationniste qui aime les Juifs. Il n'y a pas de négationniste sans antisémitisme. Le négationnisme veut simplement ôter toute légitimité au peuple juif. Certains négationnistes se prétendent catholiques, d'autres présidents de l'Iran. Tous sont issus de la même lignée. Le négationnisme est un héritage direct du Troisième Reich. Les premiers négationnistes furent Himmler et Haïdrich. Lorsqu'en juillet 1942, ils déclarèrent l'opération secrète, opération 1005, qui consistait à déterrer tous les corps et à les brûler pour effacer toute trace. Le premier négationnisme était un négationnisme de brasier. Et ceux qui le faisaient, non seulement savaient que la Shoah existait, mais ils l'avaient commise. À ce titre, j'ai amené de Paris le livre de Primo Levi, traduit en Farsi la belle langue de l'Iran, afin qu'il soit offert à M. Armani Nejad, pour que son peuple puisse connaître ce qui s'est passé là-bas. Ce livre a été traduit par la Fondation pour la mémoire de la Shoah de France. Nous travaillons, parce qu'il y a 60 ans, il y eut des hommes et des femmes qui ont voulu construire un monde en éradiquant de la terre le peuple du Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. La Shoah fut le fruit noir de l'antisémitisme. Jean-Paul II répétait souvent, « L'antisémitisme est un péché contre Dieu et contre l'humanité. Malheureusement, un péché, ça ne meurt jamais. » Beaucoup cherchent à ce que nos voix se taisent. Nous ne nous tairons pas. Car le sang d'Olga, 4 ans et demi, fusillé à Simferopol en 42. Le sang d'Itsric, 7 ans, fusillé à Bousque en 41. Le sang d'Édipe, fusillé à 10 ans à Tarnopil. Le sang d'Abel, assassiné par Cain, ne cesse de crier vers le ciel. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas condamner les enfants assassinés dans la Shoah au silence. Nous ne voulons pas, nous ne pouvons pas bâtir l'Europe et le monde moderne en demandant à Abel de se taire. Nous ne pouvons pas bâtir l'Europe ainsi. Très bien, nous ne pouvons pas bâtir l'Europe, nous ne pouvons pas s'abonner à la route. Sous-titrage ST' 501